Maintenant, le mur n'est qu'un champ de pierre. Mais était-il comme ça avant ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! À cette époque, c'est la guerre froide. Elle oppose les Américains et les Russes, qui veulent chacun contrôler plus de territoires que leur adversaire. En 1945, l'Allemagne nazie a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Les pays vainqueurs prennent alors plusieurs places de son territoire pour l'empêcher de recommencer la guerre. À l'ouest de l'Allemagne, les États-Unis et leurs alliés anglais et français. À l'est, les Russes leur font face. Berlin est dans la zone russe. Puisque Berlin est la capitale, elle est occupée par tous les pays gagnants. Le seul problème est que cet homme, Joseph Staline, un ancien chef du gouvernement de l'Union soviétique, n'aime pas cette tâche de couleur au milieu de la zone russe. Il décida alors de couper toutes les voies de chemin de fer qui mènent à Berlin-Ouest. Les forces de l'Ouest décident alors de contourner le blocus en faisant un pont aérien. Le pont aérien de Berlin, en allemand dit berlineur Louvre-Bruquet, approvisionne la ville de Berlin grâce aux avions des alliés occidentaux. Un an plus tard, en 1949, les Russes décident d'arrêter leur blocus faute de résultats. Pour unir leurs forces, les Occidentaux décident alors de créer la République fédérale allemande. De l'autre côté, les Russes décident de créer la République démocratique d'Allemagne. Deux États allemands se font alors face. Cependant, Berlin reste une ville occupée, d'une partie par des Occidentaux et de l'autre partie par des Russes. Ce qui embête le nouveau chef du gouvernement de l'Union soviétique, Nikita Khrushchev. Ils décidaient alors de lancer un ultimatum aux Occidentaux. Ils leur demandent de retirer toutes leurs troupes de Berlin et de signer un traité de paix. Deux ans plus tard, les Occidentaux n'ont toujours pas signé ce traité de paix et n'ont toujours pas enlevé leurs troupes de Berlin. Rien changea jusqu'à que cet homme, Walter Hubrich, décida de dire ceci. Cet ancien président du Conseil d'État de l'Allemagne de l'Est est en fait un menteur. Ça fait des années qu'il prépare cette idée de construire un mur pour séparer Berlin-Est de Berlin-Ouest. Il décida de construire un mur, surtout à cause de la fuite de sa population. Avant la construction du mur, plus de 3 millions de personnes ont quitté Berlin-Est. Toutes les frontières de la RDA sont déjà fermées, toutes sauf celles qui traversent Berlin. Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit du 13 août 1961, le mur est alors construit pour séparer Berlin-Est de Berlin-Ouest. Berlin-Est et Berlin-Ouest sont alors totalement coupés. Les lignes de métro sont interrompues, même le téléphone est coupé entre l'Est et l'Ouest. Quelques personnes comprennent que c'est leur dernière chance de passer de l'autre côté. Rapidement, les fenêtres sont mûrées. Tout le monde comprend que la situation est grave. Le mur de Berlin va continuer à être renforcé pendant plus de 20 ans. Désormais, il est plus difficile de passer d'un côté à l'autre. D'abord, traverser le mur qui fait 3,60 m de haut. Après, passer un grillage électrifié et barbelé, une zone sableuse pour repérer les traces de pas surveillées par des chiens et minées par endroits. Un fossé aussi. Des miradors sont aussi installés à plein d'endroits. Des tours où se trouvent les gardes-frontières, les vaupos prêts à tirer. Des gens tentent encore de traverser cette frontière. En 1966, le jeune Jörg Hartmann, 11 ans, est tué alors qu'il tente de rejoindre son père qui vit à l'Ouest. Entre 100 et 200 personnes sont mortes en essayant de passer à l'Ouest. Il faut alors trouver d'autres solutions pour passer cette frontière. Des faux papiers, des voitures ou des valises truquées, ou même construire un tunnel souterrain. Le tunnel le plus efficace est le tunnel 57, creusé par des étudiants depuis Berland-Ouest en 1964. Il débouche dans les toilettes désinfectées d'un immeuble de l'Est. Mais les soldats découvrent avrilment leur passage. Le deuxième soir, les soldats interviennent et l'un d'entre eux est tué dans la fusillade. Le tunnel, alors, n'est plus utilisable. Une équipe spéciale a été créée pour écouter des bruits perceurs. En 1963, 790 000 Berlinois de l'Ouest peuvent venir passer Noël avec leur famille à l'Est. Mais ils doivent rentrer juste après. Du côté de Berland-Ouest, soutenu par la RFA et les Américains, connaît une période de prospérité économique appelée les Trente Glorieuses. La ville se maternise, la population retrouve une vie normale et s'enrichit. Le mur côté Ouest se couvre aussi de tags qui évoquent la liberté. De l'autre côté, à l'Est, le gouvernement construit d'immenses bâtiments pour montrer la force de la RDA. En réalité, l'économie communiste a du mal à progresser. Et il n'y a pas de liberté. Mais ces difficultés ne touchent pas que Berlin-Est. Tous les pays communistes connaissent des problèmes qui s'aggravent. En 1985, Mikhail Gorbachevek devient dirigeant de l'URSS et il veut donner plus de liberté. Il déclare que son pays n'utilisera plus la force pour contrôler ses alliés du bloc de l'Est. Les Allemands de l'Est ont alors l'idée de contourner le mur par milliers et vont, en RFA, par les pays voisins. Après plusieurs manifestations regroupant des milliers de personnes, ce porte-parole du Parti Socialiste Unifié de la RDA, Gunther Schabowski, décida de dire ceci. Mais il finit par faire une gaffe. en répondant à cette question. Le problème est que personne n'est au courant de cette réforme. Et surtout pas les gardiens du mur. Des milliers de personnes se précipitent à la frontière. Les gardes-frontières finissent par résister un moment. Mais, en absence d'ordre, décident d'ouvrir les barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jours qui suivent, les Berlinois détruisent à coups de pioches et de marteaux le mur. Le mur de Berlin est alors tombé. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501